David Wilcock et Corey Gode, Histoire du système solaire et le programme spatial secret, partie 2, partie 2 dimanche, 28 février 2016, par Justin Dechamp. Corey dit, oui, Raoult RR, l'avien bleu qui est un membre de l'une des cinq races des êtres des sphères, opérant les milliers d'énormes sphères qui sont dans le système solaire en ce moment, a dit qu'une fois que nous arriverons à un point énergétique suffisamment élevé, tous ces parasites éthériques et les entités qui y sont attachées, retourneront dans les royaumes extérieurs d'où ils sont venus, et que les gens passeront alors, par une sorte de repli énergique, comme quelqu'un vivant la désintoxication d'une dépendance importante à la drogue, parce que ces parasites procurent une certaine stabilité émotionnelle à leurs hôtes, qui alors en deviennent dépendants. David mentionne qu'il existe des moyens de prouver ceci scientifiquement. Il parle d'une expérience où des œufs de poisson, à différents niveaux de développement, sont tenus à proximité les uns des autres, afin qu'ils puissent échanger des biophotons. Les œufs âgés profitent effectivement de la santé des plus jeunes, aussi longtemps que la lumière peut circuler entre eux, alors que les plus jeunes œufs par la suite, fan et meurent. Ceci ne peut pas s'expliquer en utilisant la science normale, il faut parler côté énergétique. Finalement, on se rend compte qu'il y a une loi dans l'univers, qui permet en fait l'existence d'un adversaire, même si l'univers est bienveillant et aimant. L'univers permet au mal d'exister, pour inspirer la croissance spirituelle, et nous amener à nous réunir, afin de former une unité contre l'adversaire. Ceci est un sujet plutôt controversé, mais il est soutenu par l'expérience, et codifié en tant que loi naturelle ou divine. Autrement dit, lorsque l'on observe les malaises, les difficultés ou les souffrances des autres, c'est une occasion offerte par l'univers, pour en fait nous inspirer à devenir un canal de manifestation d'amour, de guérison et de pardon. De cette manière, il est donné à chaque individu, une chance de gagner de la sagesse, par l'expérience du dépassement des difficultés. Le principe de causalité décrit comment ? Toutes les causes proviennent de l'esprit via le libre arbitre, et leurs effets sont compensés par la loi cosmique. Cela signifie que le libre arbitre est la première cause de, non seulement la vérité, l'amour et la liberté, mais aussi de la fausseté, la haine et l'esclavage. Nous sommes habilités en co-créativité, à participer au processus de spiritualisation, via notre libre arbitre, lequel nous a été donné par le Créateur, ce qui signifie aussi que ceux, sur les lignes de front du changement, sont les plus habilités à effectuer des changements. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l'article via le lien ci-dessous. Article connexe, de Natural Love is a Farvest of Spiritual Evolution of Gay and Alley ou a Dwell in the System of Sol. David dit, ces types-là, les Dracos, sont entrés dans notre système solaire, ont mélangé leur ADN avec le nôtre. En résultat, nous avons toutes sortes d'anomalies génétiques, voir Lloyd-Keyes' presentation pour plus de détails à ce sujet. L'une de ces anomalies est l'appendice, qui apparemment, selon ce que lui a dit l'un de ses initiés, était un système d'organes qui prenait les nutriments dans votre foie et les réintroduisait dans le petit intestin, le traitant deux fois, ce qui permettait à quelqu'un de vivre pendant neuf cents ans. Alors ils, les Dracos vraisemblablement, l'ont tout simplement éliminé. Ils ont aussi essayé de se débarrasser de la glande pinéale, mais cela a dû être remis en place. David demande une confirmation à Corey, qui lui répond, qu'il en a aussi entendu parler. Je viens d'écrire un article portant sur la preuve d'un test génétique récent, qui suggère que la race humaine a reçu de multiples contributeurs génétiques, justement un majeur, il y a environ quinze mille ans. Article connexe, Otherworldly lineage of a human species with amnesia meat and legend, RH negative factor, génétique Adam and her alien DNA. David dit que l'objectif pour nous, aujourd'hui, est de déterminer jusqu'où avons-nous conscience, que ces êtres ne sont pas tous des démons puissants, dont on ne peut pas se débarrasser. Ils sont dans le bac à sable tout comme l'humanité, dans leur processus pour la croissance cosmique. Il y a eu une lecture d'Edgar Kess, dans une pièce avec trente-cinq personnes, et l'entité contactée par le médium, a dit « Vous avez en ce moment dans cette salle, assez de gens pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale ». La réponse est la conscience pure. Il y aura un exercice de conscience pure à la fin de cette conférence, une méditation guidée. David dit que la pureté de nos cœurs, la conscience de l'univers, vont nous rapprocher un peu plus de la liberté. Acclamation du public, David mentionne qu'il a 274 diapositives. Corrie dit que plusieurs n'ont pas été montrées auparavant, y compris des images d'hélicoptères survolant sa maison. Autre reptilien. David commence à montrer des images de reptoïdes. David dit à Corrie que certains de ces êtres ont la peau brunâtre et d'autres ont des écailles vertes. Corrie dit que certains d'entre eux sont souvent confondus avec les gris. David ajoute, « Mais les gris ne sont pas tous des reptiliens. L'image ci-dessus est celle de ceux qui sont petits, environ quatre à cinq pieds de haut. Corrie dit qu'ils ont de minuscules denses acérées. David montre un reptoïde noir, trouvé dans la terre intérieure, en disant qu'il a huit pieds de haut. David dit que ces gars-là ne sont pas amusants, ils pourraient vous manger. David demande à Corrie comment était le grand roi Draco Blanc du début. Corrie dit qu'il a quatorze pieds de haut, plus de trois mètres. David ajoute que leurs épaules ont cinq pieds de large, et ils pèsent plus de trois mille livres. David parle de fournir des données scientifiques, en introduisant le récit, communément connu, sur ces fermiers généticiens reptiliens, tels qu'ils sont décrits par Zocharia Sitchin. Analyse des travaux de Zocharia Sitchin. David mentionne qu'il semble que Sitchin a fait beaucoup d'erreurs, mais que ceci ferait l'objet d'une longue discussion. Une autre fois, voici un article sur la perspective que le matériel de Sitchin soit erroné et les implications possibles. L'essentiel de son histoire était que ces géants, se faisant appeler les Anunnaki, sont venus sur Terre, ont mélangé leur matériel génétique avec celui de la population humaine d'alors. En l'île, le méchant, et Anki, le bon, sont des personnages Anunnaki dans cette histoire. Apparemment, Anki a déstérilisé cette race humaine nouvellement formée, de sorte qu'il puisse procréer, ceci serait arrivé il y a 250 000 ans. Ceci est le gros de l'histoire de Sitchin, sur les Anunnaki. David ajoute qu'il y a moins d'un an, les médias officiels ont publié une histoire à propos de la génétique d'Adam et Ève, une étude démontre que les humains évoluent plus rapidement qu'on ne le pensait. Chaque individu mâle sur la Terre peut retracer sa lignée à un seul homme, il y a 250 000 ans, ce qui se trouve justement à rejoindre ce que dit Sitchin. L'article dit que le plus ancien ancêtre masculin connu, vivait environ en même temps, que la plus ancienne femme connue, Ève Mitochondrial. Donc, une étude de l'ADN remonte à la génétique d'Adam, et remonte à la génétique d'Ève, qui se trouve à avoir existé sur la Terre en même temps, ce qui justement, corrobore avec le calendrier fourni par Sitchin. Dans saison 3, épisode 6 de Divulgation Cosmique, David et Corrie discutent comment les présumées traductions de Sitchin ne peuvent être vérifiées, si on les compare aux tablettes sumériennes cunéiformes. Apparemment, Sitchin a reçu en dictée, un récit par des agents, lesquels cherchaient à divulguer une partie de la vérité mélangée avec de la désinformation. David a demandé à Corrie si l'article, traitant de la génétique d'Adam et Ève, serait un effort de divulgation partielle, ce avec quoi Corrie était d'accord, en disant que depuis un certain temps, ils ont commencé à étaler cette description partielle de l'histoire de la divulgation, mais récemment, ils ont accéléré le rythme. David dit que le véritable objectif de leur exposé de ce soir, est de libérer des renseignements, que les gens derrière les partisans de la divulgation partielle ne veulent pas laisser sortir. David et Corrie veulent une divulgation totale, ainsi qu'ils l'ont dit tous les deux, à maintes reprises, « Ceci est l'une des raisons pour lesquelles j'ai produit ce résumé, pour s'assurer que les données seraient en mesure de se propager tout partout, dans un effort de faire dérailler ce programme de divulgation partielle. » David demande à Corrie si le récit de Sitchin, que David vient juste de passer en revue, faisait partie de la divulgation partielle, dont il avait prévu le déploiement maintenant. Corrie répond que oui, et qu'ils ont dévoilé, avec le récit de Sitchin depuis au moins les années 1970. David demande Corrie s'il pensait que Sitchin était une partie de ce plan, et Corrie a dit que oui, selon les informations qu'il avait reçues. David dit que Corrie a fait sa propre recherche sur les traductions de Sitchin, et elles ne correspondaient pas à ce que les érudits en disaient. Corrie ne veut pas dire que toutes les données que Sitchin a fournies, étaient de la mauvaise information, juste que cela provenait des hauts niveaux en passant par un récit, et personnellement, en tant que chercheur de vérité, nous devrions essayer de faire nos vérifications. Corrie a dit qu'il a étudié les Sumériens de son propre chef, personne ne lui avait dit de le faire. David mentionne que les tablettes cunéiformes sont fabriquées avec un stylet cylindrique, roulé dans l'argile, et puis elles ont été déchiffrées en utilisant la pierre de Rosette, ce qui nous permet de lire la langue sumérienne. Dans une certaine mesure, la Kébale, en passant par Sitchin, a créé ce récit, qui contient une certaine vérité, ce qu'ils veulent que les gens sachent. Encore une fois, cet aspect du plan de la Kébale était très probablement, de semer dans la conscience de l'humanité, un récit qui allait devenir une fausse réalité historique acceptée, ce qui est une façon de manipuler l'humanité. A leur propre fin, la Kébale veut que nous pensions que les Anunnaki ont créé l'humanité, parce que dans cette histoire, ils sont les descendants des premiers humains. C'est de la qu'est venue l'idée du droit divin à régner. Cela s'inscrit également dans l'agenda transhumaniste, en suggérant que la race humaine serait un accident, et le seul espoir pour que notre évolution puisse continuer, c'est de se fusionner avec des machines. Relocalisation des réfugiés sur la Terre et Entrée des groupes Superfédérations David a dit que ces gens, qui étaient sur Mars et Siamma, ont été déplacés vers la Terre pendant sept ans, et ils demandent confirmation à Corrie. Corrie dit oui, cela est arrivé dans le cadre d'un programme de relocalisation des réfugiés, par certains des groupes de la Superfédération. Le groupe qui a fait cela, n'était pas les Dracos, étant donné que la chronologie de cet événement, il y a quelques 370 000 années, était bien avant leur arrivée. La Superfédération était responsable de la relocalisation des survivants, vers la Terre. David demande combien de races E.T. y a-t-il dans la Superfédération. Corrie dit que 40 à 60 groupes sont présents à toute réunion de la Superfédération. David dit, lorsque la grille de protection autour du système solaire a tombé, il y a environ 500 000 ans, ces groupes de la Superfédération sont venus, et ont commencé à bricoler. Ils savaient aussi que la destruction de Siamma allait se produire, donc au lieu de l'arrêter, ils ont aidé à déplacer les gens vers la Terre, avant sa destruction. David aborde également cette histoire beaucoup plus en détail dans sa série Wisdom The Haching. Shem, de Discerning The Mystery, a aussi fait l'analyse de ces séries. Corrie confirme, ils ont transféré les gens ici, en tant que réfugiés. David mentionne tout le contenu sur Com' et que, si les gens passent par Blue et Avian.com, David et Corrie vont obtenir un crédit pour ses abonnements, et cela, pour les aider à financer leur travail. David réaffirme que les fermiers généticiens ont amené les gens sur la Terre, alors les civilisations ont vécu la croissance et la décadence, encore et encore. L'Atlantide était seulement l'une des plus récentes, de ces civilisations. Corrie dit que les tablettes de verre intelligents disaient que ceci se produisait depuis des temps immémoriaux, les civilisations montaient et tombaient, les tablettes de verre intelligents sont des appareils comme iPad, qui étaient fournis au personnel du PSS. Pour fin d'information, Corrie décrit que sur les tablettes de verre intelligents, il y avait des articles principaux, puis des liens de référence, ou des informations en notes de bas de page, qui sont venues de chaque groupe qui a fourni des données pour l'article. Dans cette section de la note, les différents groupes discutent plus en détail, de leurs interprétations sur les données. Comme il n'est pas un scientifique, Corrie a principalement examiné seulement les articles généraux, et non pas les informations de référence. Les notes étaient de différents groupes, qui y mettaient leur propre version sur les données de l'article principal. David dit que Corrie a eu accès à ces tablettes quand il était dans le programme, la plupart des données historiques, auxquelles il fait référence, proviennent de ces tablettes. David commence à discuter d'un dialogue entre Platon et Solon, depuis l'Antiquité, où Solon pose des questions sur les écoles de mystère des prêtres aux Égyptiens. David fait une digression et demande à Corrie s'il pense, que la caste des prêtres en Égypte avait eu accès à ses secrets profonds et à l'histoire. Corrie répond disant que, habituellement, dans de nombreuses civilisations, la caste des prêtres ont gardé cette information, cachée loin des rois et du peuple, en l'utilisant pour manipuler la population ignorante. Je vais ajouter ici que la base de notre système de contrôle actuel, est l'occultation de la connaissance, la cachant des gens afin d'avoir un avantage sur eux. Ceci est la raison pour laquelle la divulgation totale est essentielle, pour fournir l'humanité une véritable opportunité pour l'harmonico-créatrice, ou une société fondée sur la vérité, l'amour et la liberté. David demande pourquoi il ne voulait pas que les gens sachent. Corrie dit parce que la connaissance, c'est le pouvoir, l'ensemble de la matrice de contrôle, tous les efforts de la Kébale pour manipuler l'humanité, ne peut fonctionner que si l'ignorance y est très répandue. Un peuple qui sait qui ils sont, d'où ils viennent, et quelle est leur relation ultime avec l'univers, ne se laisserait jamais manipuler si facilement, or donc cacher la vérité, et nous amener à croire en des mensonges, est essentiel à leur plan. Le mot occulte veut dire essentiellement, connaissance cachée, et les occultistes sombres de ce monde, connus sous bien des noms, font tout leur plan, sur l'ignorance de l'humanité en général. Par conséquent, la rééducation de l'humanité est essentielle, pour rétablir une confiance commune et restaurer la liberté, ainsi que de faire cesser tous les plans de divulgation partielle, grandeur et décadence des civilisations. David continue avec l'introduction d'un dialogue entre Solon et la caste sacerdotale égyptien. Apparemment, Platon a publié ce qui avait été dit, ceci lui a causé beaucoup de troubles, il n'était pas censé laisser couler ces informations. Voici la citation de ce dialogue qui David a lu. « Vraiment, selon, les généalogies que tu viens d'énumérer diffèrent peu de fables sans neuf puérils. » « D'abord, vous ne parlez que d'un seul déluge, quoiqu'il y en ait eu plusieurs auparavant, puis, la plus belle et la plus vaillante race qui ait jamais existé dans votre pays, vous n'en faites pas mention, bien que toi-même et... » 23. C. Toutes tes compatriotes aujourd'hui vous tiriez votre origine d'un des germes de cette race échappée au commun des astres. Vous ignorez tout cela, parce que les survivants et leurs descendants demeurèrent longtemps sans avoir la connaissance des lettres. David mentionne l'Atlantide de Cuba, en disant, « Linda Moulton a couvert cette histoire quand c'est arrivé, peu après le tristement célèbre événement du 9-11 en 2001. David dit qu'il a été littéralement estomaqué, quand il a vu, sur BBC Nouvelles, le titre de la ville perdue trouvée sous les eaux cubaines, « Lost City found beneath Cuban water », d'un demi-mille de profondeur dans la mer. Ils ont trouvé les ruines d'une cité perdue, NDLT, version française. David demande à l'auditoire jusqu'où dans le temps, « Devons-nous aller pour que le niveau de la mer soit assez bas pour voir cette ville sur la terre ferme ? » La réponse est, il y a douze mille ans, à peu près le même temps que d'autres déluges, dont on parle dans les mythes, les textes sacrés et les archives historiques. David dit que Polina Zolitzki était l'océanographe qui a dévoilé l'histoire. Elle avait reçu un contrat du gouvernement cubain pour prendre des lectures au sonar du fond de l'océan, à la recherche d'or. Mais au lieu de l'or, elle a trouvé des structures qui étaient vraiment des constructions artificielles. Et David passe en revue quelques-unes des images sonars de la région. David montre une image en 3D produite par les lectures sonars. 3D du site près de Cuba. David dit que Polina a fait l'erreur de signer un contrat exclusif avec National Geographic, qui n'a jamais publié l'histoire. David croit que l'histoire a été supprimée. Il a dit que, malgré la suppression, la production 3D ci-dessus a filtré. David mentionne les différences entre ces pyramides, et c'est la paroisse de l'Égypte. David remonte à la boîte de dialogue entre le prêtre égyptien et Solon, en disant, que les Égyptiens étaient très bien informés, et avaient une technologie très avancée. Cette société s'est effondrée, mais ils ont laissé leurs secrets, lesquels avaient été trouvés et gardés par la classe des prêtres des cultures anciennes, et maintenus en vie au fil du temps, par les sociétés secrètes. Début de la Kabbal David commence à parler de la montée de la Kabbal, passant par Sumer et l'Empire Romain. Sumer, c'est là, où les peuples de la Terre intérieure, ont repris contact avec les survivants de l'un de ces derniers déluges, leur apparaissant en se faisant passer pour des dieux, et offrant un soutien pour aider au redémarrage de la civilisation. La civilisation sumérienne est une anomalie, car elle ne correspond pas à la théorie de la lente progression proposée par les archéologues traditionnels. La civilisation sumérienne a surgi de nulle part, avec un système financier, des droits civils, des techniques agricoles de pointe, et une profonde connaissance des étoiles. Compte tenu de ces bizarreries, l'explication la plus probable est, que la civilisation a commencé avec un coup de pouce, via un agent d'influence externe. Corrie dit qu'il y a confusion au sujet de cette période, en ajoutant que les peuples de la Terre intérieure, ont été en contact avec la population de surface, dans la région des fleuves du Tigre et de l'Euphrate, le croissant fertile. Il dit aussi qu'il y a eu des contacts avec ces groupes de fermiers généticiens et aussi, la Superfédération. Il est difficile de dire, quel groupe a eu le plus d'influence sur le développement de la culture sumérienne. David ajoute que nous savons, que beaucoup de ces sociétés secrètes occultes, remontent à l'époque de Sumer et de Babylone. Marc Passio et G. Parker sont des dénonciateurs qui ont déjà été impliqués dans le satanisme et avec des agents de niveau inférieur dans la Kabbalah. Parker dit qu'il avait été élevé dans une famille sataniste depuis des générations, son père prétendait être un noirloque atlante. La mère de Parker lui aurait souvent dit, que les origines de leur ordre des Illuminati, remontées à l'époque de Babylone et même avant, qu'ils vénéraient le soleil noir et adoraient les dieux sombres. David dit qu'à partir de là, cela s'est éclaboussé en Égypte et dans les dynasties pharaoniques. En outre, une grande partie de la connaissance secrète avait été stockée dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui a brûlé dans un événement de style faux drapeau, après que les Romains aient conquis l'Égypte, déplaçant alors tous les documents à Rome, où ils sont maintenus cachés jusqu'à maintenant, dans la bibliothèque du Vatican. Corrie ajoute qu'en fait, ils n'ont brûlé que des documents de recensement, les dossiers fiscaux, etc., mais rien d'important. David dit que toute l'histoire est toujours stockée au Vatican, comme les registres de transfert des réfugiés, et les lignes remontant à avant la relocalisation sur la terre. Corrie dit que l'élite avait accès à la connaissance, et l'avait stockée au Vatican, et que certaines des données dont les plaquets de verre intelligent provenaient de ces dossiers-là. David commence à parler de la façon dont les Romains ont envahi la Grande-Bretagne, en 55 avant JC, sous le commandement de Jules César. Après l'arrivée des Romains, toute l'histoire celtique a été anéantie. Aucun récit historique n'est resté de cette période. Il mentionne qu'il y a eu un camouflage de l'histoire à propos de Stonehenge et des lignes de l'ail, auxquelles c'est connecté. Corrie ajoute que les Celtes ont dû avoir eu connaissance, des Stargate naturels et des portails dans le système solaire, et que, dans l'époque actuelle, nous n'avons eu aucune connaissance de ces grilles énergétiques de la terre, car cela a été rayé de l'histoire, par le culte romain ou cabale. Stargate et Portail, voir le lien sur l'article. David poursuit en disant que ces anneaux de pierre, et les sites mégalithiques, sont construits sur des lignes lay. Il montre même que dans le Divency Code, il y est fait mention de Roselin ou chapelle de Roseline. Ils ont dévoilé la grille d'énergie dans ce livre. Ils ont parlé de sites où vous pouvez faire des rituels ou des cérémonies, et ainsi effectivement ouvrir des Stargate et des portails. David questionne Corrie à propos de ce qu'il avait appris dans les plaquets de verre intelligents, sur les portails qui s'ouvrent sur la terre, à certains moments et lieux, et que l'on pourrait utiliser pour voyager à travers l'espace et le temps. Corrie dit qu'il n'a pas entendu parler de cela à partir des plaquets de verre. Il a été dans le programme spatial secret, en tant qu'intuitif en pâte, et il était utilisé pour trianguler, où et quand, ces portails allaient s'ouvrir, ce qui pouvait être soit sous terre ou sous l'eau, à la surface de la terre, ou dans le ciel. Au début, ils semblaient s'ouvrir ou hasard, mais après qu'ils aient compris la mécanique céleste, ils ont réalisé que, ces portails ouvriraient selon les positions des corps célestes, tels le soleil, la lune, les planètes, les autres étoiles, etc. Connex, Cosmic Disclosure épisode 14, Portal, Parallel Earth, Summary and Analysis Corrie God and David Wilcock. Connex, Cosmic Disclosure épisode 12, Portal, Cosmic Web, Summary and Analysis Corrie God and David Wilcock. David demande Corrie de raconter une histoire, au sujet des prêtres sud-américains, quand les conquistadors espagnols ont conquis la région. Corrie dit que sur les tablettes de verre intelligents, il avait lu un compte-rendu discutant d'arrêt d'Espagnol, où il poursuivait un prêtre indigène portant de l'or. Le prêtre se dirigea vers le côté d'un mur, le toucha à quelques endroits, et un instant plus tard, le prêtre a traversé ce mur comme si de rien n'était. Cela a été vu par les conquistadors espagnols, qui ont ensuite envoyé des rapports. David dit, « Le point est qu'il y a de la physique non comprise dans la population. Les Russes ont fait des expériences qui démontrent que, l'énergie électromagnétique peut être changée en énergie gravitationnelle. » Dan Winter décrit la force de gravité que l'addition récursive des vagues de charge, ce qui semble très similaire à ce que vient de décrire David. Les Russes la décomposent comme, la gravité vortex électromagnétique. C'est la partie du vortex de gravité, que les Russes appellent torsion fielde, qui ne sont que les champs, qui ont une géométrie de vortex ou spin auto-organisé. Ceci est le secret de la santé et de la longévité. Voilà ce que la forme pyramidale fait, voilà ce que les cercles de pierre font. David dit qu'il vient de faire tout un tas d'épisodes sur Gaia.com à ce sujet. Les Russes ont fait des études sur les pyramides démontrant qu'ils peuvent guérir le diabète, rétablir tout à fait à la normale la santé des bébés prématurés, produire de l'ozone, nettoyer l'air, réduire l'activité sismique, et ainsi de suite. Ceci est prouvé par plus de 39 pyramides différentes, qui ont été construites dans toute la Russie et l'Ukraine. Ils n'ont utilisé que de la fibre de verre, du PVC et du béton, imaginez ce que ça pourrait faire, avec de la pierre comme le granit, qui est un oscillateur de cristal. Ce sont des technologies très puissantes, voilà pourquoi vous en voyez partout dans le monde, en Australie, Amérique du Sud, l'Egypte, etc. Connex, Russian scientist built and study pyramids what they found could change the world. David dit que les pyramides sont une sorte d'aimant pour ces champs d'énergie. La forme et la matière dans ce cas, sont les aimants qui attirent ces champs d'énergie, dans mes propres études, ce qui fait que les pyramides fonctionnent de cette manière, c'est qu'elles agissent comme une antenne parabolique, concentrant en un point l'énergie latente, déjà présente dans l'environnement, et pouvant être utilisée pour différentes fonctions, via un processus d'entraînement ou de synchronisation. Voyage dans le temps et saut de lignes de temps, voir le lien sur l'article. David dit qu'il y a de ces bulles d'énergie électromagnétiques, induisant la gravité, qui proviennent du centre de la Terre. S'il se trouve que justement, vous êtes debout dans l'une d'elles, quand elles se forment à la surface, cela ouvrirait un portail, et vous transporterait quelque part, dans l'espace ou le temps. David mentionne comment cette technologie n'est pas quelque chose, que les gens de l'élite veulent que nous connaissions, car eux, ils l'utilisent. L'un de ses initiés lui a dit, que l'une des disciplines mentales dans la Kabbalah, est appelée le voyage dans le temps. Corey dit qu'il est resté à l'écart des programmes de voyage dans le temps, dont il était proche de la SSP. David dit que dans cette discipline du voyage dans le temps, ils iraient à des sites sacrés, comme Stonehenge par exemple, et se placeraient dans un état de sortie de corps. Lorsque hors de leur corps, ils iraient alors voyager dans le temps, en utilisant le portail naturel là-bas, et à l'arrivée dans ce nouveau temps, ils chercheraient un clochard ou une personne sans-abri, essentiellement quelqu'un avec un faible ressenti du libre-arbitre. En utilisant les disciplines spirituelles apprises dans l'ordre, avec leur conscience décorporée, ils prendraient contrôle du corps du clochard. En employant cette technique, ils peuvent ainsi utiliser le corps d'une autre personne, comme une marionnette à des fins diverses, telles que commettre assassinat ou crime, dans un effort de modifier le présent pour eux-mêmes. Ce qui en fait va se produire. Les adeptes peuvent réellement changer leur ligne de temps, en modifiant le passé, en voyageant à travers un portail, en tant que conscience désincarnée et en utilisant le corps d'une autre personne comme d'un instrument. Par la suite, le seul qui pourrait se rappeler de la chronologie précédente, c'est l'anept qui a sorti de son corps. David fait une comparaison entre cette anecdote et les films de Matrix, dans lesquels les agents peuvent prendre contrôle du corps de quelqu'un dans la Matrix, en particulier ceux dont le libre-arbitre a été supprimé. David mentionne également que le dernier film X-Men, Apocalypse, est basé sur le sujet de Wolverine maintenu en stase, et montrant les autres X-Men dans le passé. David mentionne la dénonciatrice, Svali qui s'est aussi avancée, au sujet de ses techniques. David demande à Corrie s'il est possible de pouvoir sortir de son corps, et utiliser ses anneaux de pierre pour voyager dans le temps, et modifier le présent, la série d'émissions de télévision et les livres, outlandais, sont basés sur ce phénomène de voyage dans le temps, par les anneaux de pierre, Corrie dit que c'est possible, et que, ce faisant, certains de ces groupes ont été la cause de la création d'un grand nombre d'anomalies temporelles, et par la suite, ils ont essayé de revenir en arrière, pour tenter d'arranger les choses mais, causant ainsi toujours de plus grands dégâts dans le processus. Finalement, un groupe extraterrestre leur a dit que le temps, comme l'espace, est élastique, et que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes tout simplement, s'ils cessaient de jouer avec le temps. David demande à Corrie si les membres de la Kabbalah avaient utilisé cette technique, pour essayer de modifier la ligne de temps, vers un changement des événements clés de l'histoire, en leur faveur. Corrie a dit oui. David demande combien de fois ils pensent que c'est arrivé. Corrie dit que cela ne se passait pas tout le temps, et qu'ils ne sont pas toujours en train de changer les événements. La plupart du temps, ils allaient juste revenir observer ou faire de la reconnaissance. Traduction Estelle P pour www.stopmensonges.com NDLT Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à Gaia Télé. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie, les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Pour soutenir à la fois le travail de Corrie et de David, abonnez-vous à Gaia Télévia Blu et à Vian.com Pour soutenir à Gaia Télévia Blu Pour soutenir à Gaia Télévia Blu